Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les jugements et l'impact que ça a dans nos relations et dans ce qui se passe autour de nous. Alors je voulais parler des jugements parce que je me rends compte que dans l'observation de ce qui se passe autour de nous, dans notre capacité à écouter l'autre, dans notre capacité à recevoir aussi ce que dit l'autre, on passe beaucoup de temps à interpréter ce qui se passe et dans ces filtres il y a notamment l'angle des valeurs et des jugements. Et le jugement c'est quelque part la séparation de ce qui est bien et de ce qui est mal. Du coup ça fait une séparation qui est très abrupte et qui du coup peut nous séparer d'une personne, d'un groupe, etc. parce qu'on estime que ce qui est devant nous est bien ou mal. Alors je différencie quand même l'ordre moral pour ne pas évacuer tout ce qui est bien et mal. Évidemment il y a ce que je vais appeler l'ordre moral qui est l'ensemble des valeurs, des principes, des jugements qui nous permettent de vivre en société de manière sereine et qui sont un groupe de règles qui nous convient et qui est partagé par la majorité des gens. Par exemple, tuer quelqu'un c'est mal. Cet ordre moral est apparu notamment quand on était à une époque où, sans règles effectivement, quand on désirait quelque chose, on le prenait. Et s'il fallait tuer quelqu'un pour l'avoir, on le tuait et ça faisait partie des règles. Donc voilà, l'ordre moral c'est quand même quelque chose qui nous permet de vivre en société entre nous et qui nous évite de franchir certaines limites. Ensuite, il y a tout ce qui nous est apporté par notre éducation, nos croyances, etc. Et qui nous donne, on va dire, une ligne de vie et une ligne de conduite. Et on a ces valeurs et une capacité à jouer de ce qui est bon ou pas bon pour nous. Et intrinsèquement, je serais tenté de dire que c'est très difficile de dépasser ça. Voilà. Tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, passe par ces filtres d'interprétation et qui nous permettent de choisir la meilleure conduite à tenir. Alors, je vais utiliser un terme qui est un peu fort, mais pour survivre. En tout cas, pour avoir une réponse adaptée à ce qui se passe autour de nous. Voilà. Malheureusement, on va souvent plus loin que ça. On est dans une forme de jugement qui va nous séparer des autres, on va dire. Et qui est quelque chose qui va fermer la relation, sans gérer du terme, parce qu'on aura jugé quelqu'un de bon ou de pas bon, ou d'un comportement mauvais ou bon. et on passe son temps à le faire. Et c'est très difficile de ne pas le faire. Je vous envoie à vous donner de la bienveillance par rapport à ça. En tout cas, ce que je remarque, c'est que quand on le fait, c'est quelque chose qui nous appartient, en fait. Et on a du mal à ne pas le projeter sur l'autre, et à l'envoyer vers l'autre, et c'est là où, en fait, c'est terrible pour une relation. C'est qu'en fait, on envoie ça dans la relation, et du coup, voilà, ça crée quelque chose qui est désagréable pour l'un et pour l'autre. Ce que j'aimerais vous apporter, c'est de dire, voilà, quand vous êtes dans une relation, quand vous avez quelqu'un qui vous demande de l'écoute, ou qui vous parle, c'est se dire, mais finalement, cette notion de bien et de mal, elle m'appartient. Je ne suis pas obligé de l'envoyer vers l'autre. Alors, je vais prendre des exemples un peu plus concrets, parce que là, je théorise beaucoup. Quelqu'un va vous dire, ben voilà, j'ai passé, enfin, tous les soirs en ce moment, je bois une bouteille de whisky, ça m'aide à m'endormir, etc. Typiquement, moi, je suis quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, et ma première réaction face à ça, c'est de se dire, mais n'importe quoi, ce n'est pas la solution, le bloc, c'est mal, ça m'aide dans des états difficiles, etc., etc., c'est moins pour la santé, enfin, je pourrais lister toutes les raisons pour lesquelles je considère ça mal, en tout cas, ce sont mes valeurs, et c'est ce que j'aimerais vivre, d'accord, ne pas boire d'alcool, et pouvoir ne pas tomber dans cela. Mais est-ce que l'autre a besoin de recevoir ces vulnements ? Il y a de fortes chances qu'il sache déjà que, voilà, boire à outrance, c'est quelque chose qui n'est ni bon pour la santé, n'est ni bon pour tout un tas de choses, etc., et pour autant, voilà, c'est peut-être la seule chose qu'il a trouvée, le seul moyen qu'il a en ce moment, de pouvoir faire quelque chose, en fait, parce que peut-être qu'il a besoin d'expériment d'aide, et il n'ose pas franchir le pas, etc., etc. En tous les cas, voilà, si je reste dans ma posture « ceci est mal », et que, voilà, je suis dans cette forme peut-être de colère, d'incompréhension, de dégoût peut-être aussi, je ne vais plus être capable d'écouter l'autre, d'être attentif à l'autre, je vais être tout de suite dans « mais qu'est-ce qu'il fait quel con ? » Blablabla, 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 et ce blablabla, en fait, ça crée une distance entre lui et moi, et je ne peux plus le soutenir, lui donner de l'empathie, etc., etc. Et je me rends compte que c'est une vraie difficulté dans la relation d'aide, notamment, mais aussi dans une relation amicale, de venir avec ses jugements, ses considérations, etc. À un moment donné, il faut se poser la question de savoir, mais en quoi ça parle de moi, en fait ? En quoi ça m'appartient, et pourquoi ça me touche autant, ce qui est en train de se passer, là, en ce moment ? Peut-être que, voilà, dans mon histoire, j'ai eu des soucis par rapport à ce sujet, et du coup, il me réinvente un film par rapport à ce qui est en train de se passer devant moi, en fait. Et du coup, c'est ça qui m'impacte, en fait, c'est que je vois la reproduction de quelque chose, voilà, que j'ai entendu, que j'ai vécu, que j'ai lu, peu importe, en tout cas. Mais, en vrai, ça m'appartient, puisque cette expérience est forcément très différente de l'expérience que l'autre a devant moi. Et ce que je vois, c'est que les juments permettent effectivement de choisir des lignes de conduite, mais, quelque part, c'est aussi une manière de séparer les gens avec qui on veut être et qui on ne veut pas être, en fait, et il y a ceux qui appartiennent et ceux qui n'appartiennent pas. Il y a ceux qui se conduisent bien, ceux qui ne se conduisent pas bien, selon nos propres jugements. Et, en fait, on est dans quelque chose de très clivant. Alors, peut-être que ça nous aide, et je veux... Voilà. Je ne veux pas changer le monde par rapport à ça. Mais on voit bien que dans nos sociétés, on a du fait de ces jugements, de ces croyances qui nous font porter ces jugements, une séparation entre groupes, en fait. D'accord ? Ceux qui boivent, ceux qui ne boivent pas, ceux qui mangent bio, ceux qui ne mangent pas bio, ceux qui font des efforts pour le climat et ceux qui ne font pas et ceux qui ne font pas d'efforts pour le climat. Voilà. On peut trouver plein d'axes de séparation. D'accord ? La question, c'est... En quoi ça nous sert ? D'accord ? Et en quoi ça nous appartient ? Et, encore une fois, je vous demande d'avoir beaucoup de douceur par rapport à tout ça parce qu'on est éduqués aussi par ça à différencier le bien et le mal. Quelque part, il y a toute une éducation judéo-chrétienne qu'il a en Europe notamment qui nous apprend à séparer le bien et du mal. Et du coup, au-delà de l'ordre moral, on a quelque chose qui est très personnel et qui nous crée une identité et qui nous fait appartenir à des groupes et qui nous sépare des autres groupes. Voilà. C'est ça, la chose triste que je vois, c'est que ça nous sépare des autres groupes. En tous les cas, dans le monde social dans lequel on vit, on ne choisit pas forcément les gens avec qui on est au travers, notamment, du travail. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas les mêmes valeurs que nous qu'on doit pouvoir l'écarter. Non, non. Ce sont des gens avec qui on est, on est dans un monde social et on est tous des êtres humains qui, à un moment, ils font savoir vivre les uns avec les autres. Alors, on a forcément des préférences, je ne dis pas le contraire. Ma peur, c'est d'être dans une séparation qui est trop forte et qui coupe les relations et peut-être qui amène parfois à des actes de colère ou des actes difficiles parce que l'autre a une croyance différente. Et quand on parle d'une croyance, encore une fois, c'est croyance du bien et du mal, je ne parle pas du tout de religion. Par exemple, l'alcool, c'est mal, fumer, c'est mal, faire du sport, c'est bien, c'est tout un tas de croyances peut-être qu'elles sont fondées, ce n'est pas la question, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui nous appartient et qu'on n'a pas besoin de projeter sur l'autre, encore une fois. D'accord ? Ce n'est pas parce que l'autre pense différemment ou a une croyance différente qui n'est pas moins humain que vous, en fait, et qui ne mérite pas votre attention, etc. Pourquoi je parle de ça ? Parce que finalement, on se rend compte qu'au travers de nos relations, de proximité aussi, avec nos amis, avec notre conjoint, conjointe, avec la personne qui traverse la vie avec vous, qu'il y a des moments où, en fait, on est séparé par ses jugements et par ses valeurs. Et soit on essaie de convaincre l'autre du bien fondé de notre valeur, soit on la rejette et ça crée des moments de tension qui sont difficiles, etc. Voilà. Ce que j'aimerais vous apporter, c'est vous dire que tout ça, ça vous appartient et vous n'êtes pas obligé de procéder ce bien et ce mal, en fait. Peut-être que vous pouvez vous dire finalement ce que ces croyances, déjà à quoi elles me servent, est-ce qu'elles sont là pour me soutenir, est-ce que ça m'aide à me sentir mieux dans ma vie ? Par exemple, faire du sport, c'est bien, ça me soutient dans ma vie parce que du coup, voilà, je me sens mieux dans ma vie. Peut-être que fumer, c'est mal, c'est peut-être une croyance qui est vomitante parce que du coup, je considère que tous les gens qui fument, c'est des mauvaises personnes et du coup, je n'ai pas envie d'aller vers elles et je n'ai pas envie de discuter avec elles, etc. Après, elle peut être soutenante aussi en disant, ça m'empêche d'aller fumer et prendre soin de moi, bien sûr. Donc voilà, à quoi elle vous sert cette croyance et qu'est-ce que j'en fais au quotidien ? Et peut-être que si j'arrive à me dire que finalement, cette notion de bien et de mal, elle n'est pas forcément partagée avec la personne avec qui je suis, je n'ai pas besoin de lui imposer en fait et ni de la rejeter. Ça veut dire, il y a d'autres croyances qui lui permettent d'aller quelque part d'autre et c'est très bien. Donc apportez plus de douceur dans la relation en conservant cette protection pour vous et évitez de l'envoyer vers l'autre en fait puisque si vous la gardez pour vous et me dites « Ok, là, je sens bien qu'il y a une once de colère qui est en train de monter mais voilà, ça m'appartient parce que fondamentalement c'est quelque chose que je rejette. et peut-être que l'autre a une autre croyance et peut-être qu'elle en a besoin pour aller là où elle a besoin d'aller et là où elle a besoin d'être. Ça ne sert à rien que je dise que c'est mal. Il n'y a pas besoin non plus d'être dans une émotion qui va créer une difficulté dans la relation. Voilà, c'est ça que j'avais envie d'apporter c'est se dire attention à vos croyances à vos jugements car elles viennent altérer vos relations de facto et je pense que tout le monde en a conscience mais à un moment donné en fait vous pouvez choisir de vous dire « J'ai conscience que ce monde m'appartient et je n'ai pas envie de le mettre dans la relation. Je n'ai pas envie de créer une relation tendue insoutenable juste parce que j'ai une croyance qui m'appartient et qui n'appartient pas à l'autre. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous apporter. Merci. Merci. Merci.